Bonjour tout le monde. On va parler du Nutri-Score, qui est, vous savez, un étiquetage alimentaire, dont le père fondateur, M. Serge Egbert. J'ai voulu que cette conférence, elle réunisse plusieurs groupes politiques. Vous voyez, beaucoup de femmes, d'ailleurs. Vous savez qui... Toujours les sujets, oui, sur la santé. Et je voudrais que cette conférence, d'une part, il y a deux actualités. C'est que, dans l'agenda sur le Green Deal, il est demandé à ce qu'il y ait une harmonisation de l'étiquetage. Et nous, on voudrait, et je m'adresse à différents groupes politiques, qu'on mette Nutri-Score. Parce que vous voyez, il n'y a pas le nom du label, et alors autant le mettre. Et puis, en avril, dans le cadre de la fourche à la fourchette, on va essayer, dans le cadre de la stratégie, de pouvoir mettre aussi cet étiquetage. Puisque vous savez que, un, chaque pays peut choisir un étiquetage, mais qu'il est facultatif et pas obligatoire pour les industriels. Qu'en parallèle, il y a une initiative citoyenne européenne, qu'on n'a pas encore les 1 million de signatures dans les 7 états. Et donc, j'encourage tous les députés des différents pays à pousser les associations de consommateurs à faire en sorte à ce que les citoyens signent. Vous voyez que la France, on a atteint notre quota. La Belgique, on n'est pas loin. Mais par contre, la Pologne, la Croatie, et de très nombreux pays, on est vraiment en deçà du seuil. Et donc, si on veut que la Commission propose une nouvelle révision de la législature sur l'étiquetage, eh bien, ça serait bien d'avoir ces 1 million de signatures. Et puis, répondre aux fake news. Parce que les Italiens sont très forts là-dessus. Et le professeur Serge Heidberg va en parler, parce qu'ils sont en train de faire de la désinformation sur ce sujet. Donc, je vais passer la parole au professeur Serge Heidberg, qui va vous faire un point sur Nutri-Score. Et ensuite, je passerai la parole à mes collègues. Merci beaucoup, Madame Rivasi. Donc, en effet, je vais rapidement vous donner quelques informations sur le logo Nutri-Score. Et puis après, je reviendrai, en effet, sur les désinformations qui courent un peu à son propos. Donc, permettez-moi juste de rappeler que Nutri-Score, c'est un système d'information nutritionnelle qui se veut simple, intuitif, compréhensible partout. C'est ce qui est important, qui repose sur des bases scientifiques extrêmement solides. Il a une double vocation, le Nutri-Score. Alors, c'est d'une part, informer le consommateur au moment de son acte d'achat sur la qualité nutritionnelle globale des aliments, lui permettant de comparer les produits entre eux et d'orienter ses choix vers des aliments de meilleure qualité nutritionnelle. Et puis, il a un deuxième effet, c'est qu'il pousse les industriels à améliorer la qualité nutritionnelle des aliments qu'ils produisent, puisqu'ils ont la possibilité de valoriser leur effort en termes de reformulation, innovation, par un meilleur positionnement sur le Nutri-Score. Alors, pourquoi le Nutri-Score a été développé ? Il y a les grands enjeux de santé publique, comme ceci a été rappelé au niveau européen, des maladies chroniques liées à la nutrition, et améliorer l'information des consommateurs est fondamental, parce que jusqu'à présent, lorsque le consommateur veut comparer, par exemple, des pizzas entre elles, il a des tableaux de chiffres sur la face arrière des aliments qui sont totalement illisibles, incompréhensibles, exprimés dans différents types d'unités, par 100 grammes, par portion, par rapport aux apports recommandés. On sait que c'est totalement inefficace, de très nombreuses études l'ont mis en évidence, et donc l'idée du Nutri-Score, c'est de reprendre ces éléments incompréhensibles qui sont sur le tableau des valeurs nutritionnelles, et de les transformer dans un indicateur unique qui soit particulièrement simple. On reprend les éléments défavorables qu'il y a dans les aliments, les calories, le gras, le sucre, le sel, les éléments positifs, le fait qu'il y a des fruits et légumes, des légumineuses, des noix, de l'huile d'olive ou de colza, ou de noix, des fibres, des protéines, on attribue des points, et sur des bases extrêmement scientifiques, on a pu ensuite fixer des seuils qui permettent de fournir un logo qui soit simple, du vert au rouge, de A à E. Rouge, E, c'est de moins bonne qualité nutritionnelle, A, c'est de meilleure qualité nutritionnelle, qui est donc exprimée sous la forme de couleur verte, donc c'est très intuitif. Et donc vous voyez que si on veut comparer nos pizzas, les tableaux, on n'arrivait pas à les lire, mais quand on regarde comme ça, on voit qu'une pizza au poulet ou une pizza au thon est mieux classée qu'une pizza 4 fromages ou qu'une pizza régina. Donc c'est vraiment un outil d'aide à la décision des consommateurs, ce n'est pas une prescription, c'est une transparence que le consommateur peut utiliser, et vous voyez que quand on compare des aliments qui sont comparables, des aliments qu'on prend par vos petits-déjeuners, eh bien on peut voir que des pains ou des pains complets sont plus ou moins bien classés par rapport à des céréales, par rapport à des biscottes ou des viennoiseries, donc c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement pratique et utile, et quand on va au-delà même des aliments comparés entre catégories, dans une même catégorie comme ici les céréales petits-déjeuners, vous voyez que là on peut voir que le Nutri-Score permet de comprendre que la qualité nutritionnelle varie beaucoup selon les types de céréales allant de A jusqu'à E. Alors ce qui est vraiment important à rappeler, c'est que Nutri-Score repose sur des travaux scientifiques, plus d'une quarantaine d'études qui ont été publiées dans des revues internationales à comité de lecture, ont permis de montrer que d'un côté l'algorithme qui classe les aliments qui sous-tend le Nutri-Score est validé, notamment par rapport au risque de maladie, et que le format graphique est celui qui est le plus efficace et le mieux compris, le plus utile aux consommateurs, notamment quand on le compare à d'autres formats graphiques qui existent soit dans d'autres pays, soit qui ont été poussés par des groupes de pression, et que à la fois le logo nutritionnel est le plus efficace de tous les logos, mais surtout qu'il est particulièrement efficace pour les populations les plus vulnérables, les populations défavorisées ou qui ont un niveau socio-éducatif moins. Donc c'est particulièrement important également comme outil de lutte contre les inégalités de santé. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on peut avoir bien sûr des débats scientifiques sur le Nutri-Score, il y a des points qui peuvent tout à fait être discutés, mais là on est rentré depuis quelques semaines, quelques mois, dans un autre type de débat, puisque le Nutri-Score fait l'objet d'attaques extrêmement violentes qui sont plus des désinformations, qui sont de l'instrumentalisation politique plutôt que du débat scientifique. Et je voudrais juste revenir sur quelques-unes de ces attaques, notamment un des éléments qui est très souvent maintenant mis en avant par des politiciens italiens, c'est que le Nutri-Score s'opposerait à l'alimentation méditerranéenne, et l'exemple qui est donné, c'est qu'il s'oppose à l'alimentation méditerranéenne parce qu'il classe mal le pecorino romano, le gorgonzola, le prosciutto, le jambon sandaniel et l'huile d'olive. Donc ça, c'est typiquement une désinformation parce que Nutri-Score ne s'oppose absolument pas à l'alimentation méditerranéenne, au contraire, c'est absolument l'opposé. Il soutient l'alimentation méditerranéenne parce que l'alimentation méditerranéenne, ça ne se résume pas à manger du pecorino, du gorgonzola ou du jambon. L'alimentation méditerranéenne, c'est manger plus de fruits et légumes qui sont très bien classés par le Nutri-Score, qui sont classés A, de légumineuses, de céréales complètes, tous bien classés par le Nutri-Score, consommation modérée de poissons, une consommation limitée de produits laitiers, notamment de fromage. Vous voyez que dans la pyramide de la diète méditerranéenne, le fromage, comme la charcuterie, est tout en haut, c'est-à-dire doit être consommé en petite quantité, pas trop fréquemment. C'est d'ailleurs ce que recommande le Nutri-Score lorsqu'il classe le prosciutto, les jambons, les fromages en D ou en E. Ce n'est pas de dire qu'il ne faut pas en manger, c'est de dire qu'il doit être consommé, comme l'alimentation méditerranéenne le recommande, en petite quantité. Et pour l'huile d'olive, bien évidemment, l'huile d'olive doit être favorisée, et c'est ce que fait le Nutri-Score, mais l'huile d'olive, aucune recommandation, notamment de l'alimentation méditerranéenne, consiste à dire qu'elle doit être prise à la bouteille ou être consommée ad libitum. Donc vraiment, il y a une totale cohérence quand on regarde la pyramide de l'alimentation méditerranéenne avec le Nutri-Score. Donc c'est vraiment une fausse information de faire croire qu'on classe en balle les charcuteries et les fromages, et pas seulement d'ailleurs italiens, on s'oppose à l'alimentation méditerranéenne, tout simplement parce que ces aliments contiennent du gras, du sel, sont caloriques, mais une fois de plus, tous les aliments qui sont classés D et E, ça ne veut pas dire qu'il faut les exclure de l'alimentation, ils doivent être consommés en quantité plus limitée ou moins fréquemment. Et pour l'huile d'olive, qui est souvent mise en avant dans la communication qui est aujourd'hui apparaît contre le Nutri-Score, d'abord elle n'est pas rouge, elle n'est pas classée E, elle est classée C, et ce qui est important, c'est que c'est le meilleur score de toutes les matières grasses ajoutées. Donc par rapport aux autres huiles de soja, de tournesol, de maïs, de coco de palme, ou par rapport au beurre, l'huile d'olive apparaît clairement en étant classée C comme la matière grasse la mieux classée donc à favoriser par rapport aux autres. Un autre argument qui est mis en avant, c'est que le Nutri-Score classe l'huile d'olive moins bien que le Coca-Cola light. Alors ça, c'est complètement absurde. Le Nutri-Score d'abord ne classe pas les aliments en sains ou malsains. Comparer l'huile d'olive au Coca-Cola n'a strictement aucun sens puisque pour le consommateur la question ne se pose pas comme cela. Lorsqu'il achète de l'huile ou lorsqu'il va utiliser de l'huile, il ne va pas regarder comment il se situe en termes de qualité nutritionnelle le Coca-Cola ou toute autre boisson. Il ne va pas assaisonner sa salade avec du Coca-Cola ou s'il a soif boire à la bouteille de l'huile d'olive. Ce qui est important, c'est que le consommateur a besoin de comparer la qualité nutritionnelle qui ont une pertinence à se substituer dans leur consommation, leur usage ou leurs conditions d'achat. Et vous voyez, quand on regarde cette fois l'huile d'olive par rapport aux autres huiles, aux autres matières grasses, eh bien là, le consommateur, dans un rayon, lorsqu'il va acheter son huile, il voit que l'huile d'olive et l'huile de colza sont les huiles les mieux classées par rapport à toutes les autres matières grasses et notamment par rapport au beurre ou matières grasses animales. Donc s'il a besoin de choisir une huile, le Nutri-Score lui renseigne sur le fait que l'huile d'olive est la meilleure des huiles et donc celle à favoriser. Et pareil, s'il souhaite choisir une boisson, il va voir assez facilement, là encore, il ne va pas regarder ce qui se passe au rayon des huiles, il va voir clairement que le Coca-Cola Light est moins bien classé que l'eau, qui est la seule boisson qui est classée A, mais qu'elle est mieux classée que les sodas classiques qui sont classées en général A. Deuxième argument qui est mis en avant par les attaques actuelles, c'est que le Nutri-Score s'attaquerait au Made in Italy puisqu'il classe mal ces fameux produits traditionnels italiens. En fin de compte, ce n'est pas l'origine des pays qui plongent en compte dans le classement. Les fromages italiens ne sont pas plus mal classés par le Nutri-Score que tous les autres fromages européens qu'ils soient français, espagnol, hollandais, allemand, grec ou suisse. Et vous voyez que, oui, le gorgonzola et le pecorino sont classés D ou E ou le provolone, mais c'est pareil pour le roquefort, le saint-nectaire, le camembert, la mimolette ou la forme d'ambert ou c'est pareil pour les fromages espagnols, le manchego ou le gruyère suisse ou la feta grecque. Donc, il n'y a absolument pas de différence de traitement pour les produits faits made in Italy ou made in Switzerland, Germany ou France, etc. Et d'ailleurs, si on regarde dans les fromages, ceux qui sont les mieux classés, il y en a très peu qui sont classés C, c'est deux fromages italiens, c'est la mozzarella et la ricotta. Donc, vous voyez que même ces produits traditionnels de la gastronomie italienne sont plutôt favorisés par Nutri-Score et ce n'est pas favorisé, c'est qu'ils ont une meilleure composition. nutritionnelle. Et pareil pour la charcuterie, la charcuterie italienne n'est pas pire, n'est pas classée plus mal que les autres charcuteries en Europe, qu'elles soient françaises, espagnoles ou allemandes. Oui, le jambon sandaniel est classé D, c'est le cas également du jambon de Bayonne français, du jambon serrano ou pata negra espagnol, le salami se retrouve au même niveau que la rosette de lion, le chorizo espagnol et tous les autres saucissons en Europe. Donc, c'est une fausse accusation de penser que le Nutri-Score viserait des produits made in Italy. Par contre, le Nutri-Score valorise certains produits, ça ne s'est jamais mis en avant par les attaquants qui veulent défendre, soi-disant, le made in Italy. Si vous regardez les aliments traditionnels italiens de bonne qualité nutritionnelle, les pâtes, le risotto, la polenta, très nombreuses sauces, tomates ou de souvis, ils sont classés A parce que leur composition nutritionnelle est bonne, qu'elle soit fabriquée en Italie, en France ou ailleurs. Par contre, des aliments made in Italy qui sont gras et sucrés, des pâtes à tartiner, des biscuits, des chocolats, sont mal classés comme leurs équivalents, d'ailleurs, français, espagnol, allemand ou d'autres pays. Alors, dernier point, c'est pour contrer le Nutri-Score, une alternative est aujourd'hui proposée au niveau italien, c'est un système qui s'appelle le système des batteries, qui est à la fois soutenu par le gouvernement italien et par les lobbies agroalimentaires, la grande organisation Col di Iretti. Donc, vous voyez, ça se présente sous forme comme ça de batteries qui sont au milieu d'éléments d'information par nutriments. Alors, ça rappelle beaucoup un système qui existait depuis les années 2000 qu'on retrouve toujours sur certains aliments, les GDA ou reference intake qui ont été mis en place par les industriels dans les années 2000 et dont de très nombreux travaux scientifiques ont montré la totale inefficacité, c'est-à-dire c'est tellement compliqué à lire, il y a des chiffres, des pourcentages, c'est exprimé par 100 grammes, par portion, donc c'est totalement incompréhensible pour le consommateur parce qu'il y a trop d'informations et en plus, c'est contre-intuitif puisque les batteries qui théoriquement sont faites pour aider le consommateur, normalement, quand une batterie de téléphone est peu remplie, c'est qu'elle ne fonctionne pas bien et là ça va dans le sens inverse puisque théoriquement moins la batterie est remplie, mieux c'est puisqu'il y a moins d'éléments défavorables pour la santé. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas soutenu scientifiquement, qui est condamné par les consommateurs et qui n'est pas utile. Vous voyez, si on doit comparer trois aliments avec ce type d'éléments, comment réussir à choisir celui qui a une meilleure qualité nutritionnelle entre celui qui va avoir un pourcentage plus élevé de sucre mais plus faible de sel, celui qui va avoir plus de gras dans la batterie et moins de calories. Donc si on compare ces trois produits, le temps qu'il faudrait et le niveau scientifique qu'il faudrait avoir pour pouvoir savoir lequel est de meilleure qualité nutritionnelle. Par contre, si on a Nutri-Score, on voit très facilement que ces trois produits ont des qualités nutritionnelles extrêmement différentes globalement. Donc en conclusion, je voudrais dire que vraiment le Nutri-Score ne vise pas à pénaliser le Made in Italy, pas plus d'ailleurs que le Made in Spain ou le Made in France. Il vise par contre à donner une vraie transparence sur la qualité nutritionnelle globale des aliments et aider les consommateurs à orienter leur choix en se rappelant que jamais un produit mal classé n'est considéré comme devant être exclu de l'alimentation. Il doit être replacé dans une alimentation équilibrée. Que Nutri-Score repose sur des bases scientifiques pour l'intérêt des consommateurs. Il est d'ailleurs soutenu au niveau européen par l'ensemble des associations de consommateurs. ça répond à leurs demandes même si ça va à l'encontre de certains intérêts économiques. Donc le Nutri-Score n'est pas made in France ou made in Europe comme ceci est parfois annoncé. Il est fait made in santé publique made in public health. Il repose uniquement sur des arguments de santé et de santé publique et des arguments scientifiques. Et d'ailleurs si vous regardez oui des politiciens aujourd'hui critiquent le Nutri-Score sur ses bases infondées au travers de ses fake news mais si vous regardez la communauté scientifique italienne et notamment cinq grands noms de la nutrition et de la santé publique italien eux ont pris fait et cause pour soutenir le Nutri-Score comme un outil de santé publique destiné à avoir un impact sur la lutte contre les maladies chroniques dans ce pays. Voilà c'était les éléments que je voulais vous donner rapidement en introduction du débat. Merci monsieur Egbert C'est bien parce que vous avez répondu aux fake news vous avez justement montré pourquoi on se bagarre sur un label comme ça harmonisé sur le plan européen parce que vous voyez que si on le fait que dans chaque pays c'est quand même problématique et que là on a besoin d'Europe. Je vais passer la parole à ma collègue Rosa Thun qui est députée européenne de Pologne donc c'est intéressant parce que la Pologne est très en retard sur les signatures de l'ICE puisque j'ai les chiffres il faut dire tout le nom de l'ICE l'ICE l'initiative citoyenne européenne voilà que il y a plein de pays qui ne sont pas au courant parce que là vous voyez il n'y a que 55 signatures et qu'il faut qu'ils aient un seuil de 38 000 signatures donc il y a du travail à faire je vous laisse la parole PPE je vais m'exprimer en anglais bien entendu c'est très simple de caricaturer tout et de caricaturer des tentatives très sérieuses de permettre à nos citoyens d'être bien informés conscients de ce qu'ils achètent consomment et ceux qui prennent soin de leur santé comme vous savez nous avons un énorme problème en Europe sur ce plan chaque citoyen individuel c'est une question européenne a le droit d'être correctement informé et ce de façon approfondie bien entendu il y a toujours des méthodes qui permettent d'améliorer l'information il ne s'agit pas que d'Italie il s'agit de chacun de nos états membres européens et je suis certaine que le débat que nous avons aujourd'hui au sein du parlement européen et j'espère que nous continuerons à pouvoir en discuter avec les citoyens les entreprises et les ONG et je suis certaine que ce débat permettra des progrès d'ailleurs le professeur est ouvert prêt à en discuter nous allons de plus en plus profiter de son engagement et de sa présence bien sûr nous avons besoin d'éducation toute méthode d'information doit également passer par une éducation du citoyen pour qu'il comprenne bien le message pour qu'il comprenne bien de quoi il retourne Madame Rivasi a parlé du Green Deal oui effectivement c'est un des éléments de cet engagement vert mais il y a également un autre problème c'est à dire la double qualité des produits sur le marché européen ici d'après certaines recherches on voit très facilement qu'il y a une différence entre les produits au plan nutritionnel du Nutri-Score entre les produits qui sont vendus en différents endroits dans l'Union européenne et ça c'est inacceptable et je pense que ces deux points sont liés et nous avons l'intention d'en discuter conjointement c'est la raison pour laquelle c'est un problème de marché commun c'est à dire un marché commun à toute l'Union européenne c'est à dire le même système qui s'applique à tous les consommateurs européens ou qu'ils soient pour qu'ils bénéficient d'une information approfondie et compréhensible donc c'est une question de marché européen mais cela permet également de faciliter la discussion d'améliorer les informations c'est la raison pour laquelle nous j'espère que vous êtes membre de ce groupe de ce forum européen alimentaire où nous discuterons de ces questions vous êtes tous invités à y participer parce que c'est un défi crucial pour les producteurs les entreprises européennes et en particulier les consommateurs et dernière remarque l'information doit se fonder sur la science c'est à dire que nous devons bénéficier du soutien de ceux qui utilisent la science pour informer les consommateurs et c'est ainsi que nous agirons merci Merci pour ces précisions et de la nécessité d'avoir une réglementation harmonisée je vais passer la parole à ma collègue Biana Borzan qui elle vient de Croatie qui représente le parti socialiste alors juste les petites infos Croatie vous avez 33 signatures sur 8 250 et vous êtes à 0,38% donc il y a du travail à faire en Croatie on est encore meilleur que la Pologne quand même bon merci Michel je m'exprimerai également en anglais puisque comme je l'ai dit la dernière fois devant une conférence de presse vous n'êtes pas obligé d'entendre mon français en tout cas merci à vous pour votre présence c'est un sujet intéressant et important et j'aimerais dire quelques éléments du point de vue sanitaire même si je suis également membre de la commission qui s'occupe de la protection des consommateurs mais ma collègue en a déjà dit quelques mois un adulte européen sur deux est en surpoids voire obèse les chiffres sont alarmants pour les enfants notamment un sur trois étant en surpoids ou obèse l'épidémie d'obésité n'a de cesse de s'agrandir on ne voit pas d'inversement de tendance depuis le début de cette épidémie l'obésité et ses effets sanitaires ont des conséquences graves au niveau personnel mais également au niveau santé publique je ne veux pas évoquer les coûts ou la charge que cela représente au niveau budgétaire mais malheureusement nous devons en parler même si je pense que la vie humaine et la santé humaine sont les volets les plus importants dont nous devrions parler mais c'est une charge très lourde pour les gouvernements pour les budgets nationaux or nous pouvons l'éviter c'est cela le plus important l'obésité a été estimée à un coût de 60 milliards d'euros annuels pour l'UE via soins de santé et pertes de productivité l'obésité joue également un rôle central dans le développement personnel par rapport au développement de certains facteurs de risque et maladies chroniques y compris diabète type 2 maladies cardiovasculaires et certaines formes de cancer les consommateurs modernes comme ceci a déjà été dit font leur choix d'achat très rapidement prendre le temps de lire les informations nutritionnelles de l'étiquette quand vous êtes pressé ou quand vous êtes accompagné de vos enfants c'est un luxe les étiquettes alimentaires doivent donc faire en sorte que l'option saine soit la plus simple à retenir et donc le Nutri-Score est très utile dans ce sens il permet aux consommateurs de choisir les céréales ou quoi que ce soit d'autre les plus saines à partir de l'étagère en quelques secondes parmi plusieurs marques c'est cela qui est important le commissaire eu santé et sécurité alimentaire c'est là qui réacide a parlé positivement de l'étiquetage alimentaire à l'avant des paquets on en reparlera prochainement les états membres sont poussés à recommander l'usage volontaire de Nutri-Score tout comme c'est le cas pour les producteurs alimentaires le nouveau pacte vert a déjà été mentionné je conclue donc le parlement va voter une résolution conjointe sur le pacte vert européen cet après-midi on appellera à la commission d'envisager un étiquetage alimentaire vaste en termes d'étiquetage nutritionnel c'est un signal fort sortant du parlement et ce pacte vert est une orientation stratégique pour l'UE dans les années à venir très bien merci et je vais passer la parole à Véronique Trier-Lenois qui est une collègue de Renew et toi pour nous dire en quoi et pourquoi merci beaucoup je vais parler en français qui est la langue que je parle le moins mal je te remercie beaucoup Michel pour ton invitation c'est un plaisir et un honneur d'avoir écouté mon collègue Serge Hexberg et bien évidemment pour le médecin cancérologue que je suis le Nutri-Score est un sujet majeur et encore bravo et merci pour avoir organisé cette réunion il me semble que pour bien comprendre les enjeux du Nutri-Score il est important de rappeler ce qu'il est ce qu'il n'a pas l'ambition d'être et ce qu'il pourrait éventuellement devenir ce qu'il est vous l'avez largement rappelé c'est un outil valide basé sur des bases scientifiques rigoureuses et transparentes portées par le très grand chercheur qui nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui c'est un progrès médical puisque les études d'impact montrent que s'il était déployé de façon harmonisée dans les pays d'Europe 6 à 8 000 vies pourraient être sauvées essentiellement en évitant les maladies liées au surpoids et à l'obésité comme par exemple un certain nombre de cancers c'est un outil qui répond à un besoin exprimé par les consommateurs en témoigne la pétition en cours les consommateurs font le choix de ce label et il me semble que c'est là encore en tant que représentant des citoyens un élément que nous devons fortement prendre en compte c'est une aide à la décision qui est une aide lisible et compréhensible contrairement aux 12 mentions obligatoires présents sur les paquets dont nous savons tous que même nous ne sommes pas capables de les interpréter et même chose pour les batteries utilisées en alternatives qui sont tout aussi difficiles à comprendre c'est une procédure déjà utilisée par 5 pays européens dont l'Espagne qui ne peut pas être suspecte de ne pas défendre le régime méditerranéen c'est un outil juste adapté aux populations défavorisées et il est clairement démontré que ce sont celles qui en bénéficient le plus la critique du Nutri-Score est à mon avis une critique de bien informés de bien nourris de riches et les populations les plus défavorisées ont besoin d'outils simples facilement compréhensibles y compris par exemple quand on parle mal ou qu'on possède mal la langue d'un pays c'est un sujet de réflexion pour la commission européenne vous l'avez rappelé c'est un élément fort du Green Deal que nos 4 groupes soutiennent intensément et je te suivrai volontiers sur la mention du Nutri-Score même si je pense que nous ne sommes pas tout à fait mûrs et c'est une des briques du plan cancer européen puisque clairement la meilleure nutrition est un élément majeur de lutte contre les cancers autant dire à quel point c'est un élément central de la réflexion actuelle en santé du Parlement alors le Nutri-Score n'est pas n'est pas un outil d'information sur les substances ajoutées je vais dire par là les additifs les émulsifiants les édulcorants non l'information sur ces produits-là n'est pas présente dans le Nutri-Score je posais hier la question à Serge qui me faisait remarquer que lorsque ces produits-là sont suspectés ou présents on peut numéro 1 les interdire ou numéro 2 pousser les consommateurs à utiliser des produits dans lesquels ces éléments sont le moins possible présents non le Nutri-Score n'a pas l'ambition d'être un outil d'information sur la provenance des produits non seulement il ne compare pas le Made in France avec le Made in Italy mais en plus il n'a pas vocation à se substituer aux AOC ou aux IGP c'est un autre sujet et il ne faut pas lui demander ce qu'il ne peut pas donner non le Nutri-Score n'est pas fait pour donner la provenance d'un produit c'est évident aussi et ça n'est pas ça enfin le Nutri-Score n'a pas l'ambition d'être un avis diététique personnalisé quand on fait la comparaison alors là je grossis un peu le trait entre le jambon de parme et la saucisse en boîte les deux sont de la charcuterie il est légitime que le Nutri-Score les considère comme potentiellement cancérigènes tous les deux ce qui fait la différence bien évidemment c'est l'excès ou non de consommation ma voisine me faisait remarquer tout à l'heure que tout ce qu'elle aimait c'était score et je lui répondais modération is the key word il est évident qu'on peut consommer de la charcuterie ou du fromage pour se faire plaisir ce qui importe c'est l'équilibre de l'apport nutritionnel et ça non le Nutri-Score ne peut pas le donner enfin pour finir j'espère ne pas être trop long ce que le Nutri-Score pourrait devenir il pourrait devenir un système harmonisé rendu obligatoire au sein des pays européens et je crois que nous sommes tous mobilisés pour arriver à le déployer parce que c'est 3% de décès par maladie chronique évité dont des cancers premiers tueurs en Europe cancer du sein cancer du côlon le Nutri-Score pourrait être un outil numérique mieux adapté aux jeunes générations qui lui préfèrent des alternatives sous forme d'application que je ne citerai pas mais qui sont très populaires enfin le Nutri-Score pourrait devenir un outil plus précis si on imaginait justement y intégrer les informations sur les additifs les édulcorants les humulsifiants mais ça ce sont des perspectives d'avenir merci beaucoup très bien donc on va passer aux questions parce qu'on est juste limite sur le temps est-ce que vous avez des questions allez-y bonjour Marie-Julien de l'AFP est-ce que vous avez une idée du pourcentage de produits qui utilisent déjà le Nutri-Score dans les 5 pays qui l'ont employé et est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont prévu prochainement de le mettre en oeuvre alors on n'a pas des chiffres au niveau européen mais on a des chiffres pour la France la France il y a 236 entreprises qui ont adhéré au Nutri-Score elles étaient zéros au départ lorsque le Nutri-Score a été proposé puis 6 en 2017 aujourd'hui plus de 230 industries ça représente environ 30 à 40% du marché alimentaire donc c'est une dynamique qui se crée mais qui est encore loin de ce que l'on souhaiterait puisqu'on souhaiterait que ce soit sur l'ensemble des ailments d'où l'intérêt d'ailleurs de le rendre obligatoire puisqu'il y a encore des firmes qui s'opposent à adopter le Nutri-Score dont des grandes firmes qui pèsent très lourd par le nombre de produits et dans les autres pays européens on n'a pas des chiffres mais beaucoup de grands distributeurs et un certain nombre d'industriels en Espagne en Belgique en Hollande en Allemagne on affiche le Nutri-Score dans certains pays qui n'ont pas officiellement pris le Nutri-Score comme l'Autriche le Portugal ou la Slovénie il y a déjà des produits qui sont étiquetés par un certain nombre de marques et par rapport à votre question sur ce qui va se passer est-ce que d'autres pays vont adopter le Nutri-Score il y a des discussions dans beaucoup de pays notamment au Portugal en Autriche au Luxembourg et on espère qu'ils rejoindront les 5 pays plus la Suisse qui a déjà officiellement pris position même si elle n'est pas dans l'Europe politique Excusez-moi juste une précision du coup quand une entreprise adhère elle s'engage à le mettre sur tous ses produits ? Oui bien sûr ça c'est une question fondamentale une entreprise qui adhère doit donc s'enregistrer sur le site de l'Agence nationale de santé publique qui oblige bien évidemment à suivre un règlement d'usage qui impose que tous les produits soient étiquetés c'est-à-dire l'entreprise ne peut pas choisir ce qui l'arrange en mettant les produits qui sont les mieux classés ils ont deux ans pour le faire parce qu'il faut renouveler les stocks refaire les emballages mais ils s'engagent obligatoirement à le mettre sur tous ses produits donc vous voyez l'objectif c'est par rapport à la santé parce que c'est bien pour ça qu'il y a quand même cet étiquetage il faut qu'il y ait tous les pays européens c'est pour ça que c'est important que la Pologne la Croatie et d'autres vous voyez localement s'engagent parce que les consommateurs sont tellement contents de cet étiquetage parce que c'est d'une lisibilité incroyable qui pensent que maintenant c'est acté or ce n'est pas acté et en plus c'est facultatif et non obligatoire donc nous on veut que ça soit obligatoire et pousser tous les industriels et les méchants là les Mars les Coca-Cola les Pepsi-Cola les Unilever etc ils vont être amenés à l'accepter parce que c'est le rapport de force des consommateurs éclairés par rapport à des gens qui ne pensent qu'au profit voilà c'est un rapport de force qu'on veut instaurer pour le bien-être et la santé des citoyens européens c'est ça qu'il est important regardez Danone Nestlé ça y est ils sont allés sur le Nutri-Score alors qu'au début ils n'étaient pas du tout partants donc vous voyez bien que ce rapport de force il est vertueux c'est quand même extraordinaire on va dans le sens de l'histoire mais de l'histoire pour tous c'est pour la santé et donc aussi pour des économies liées aux frais de la santé bon voilà c'est clair c'est bon comme il y a les Italiens qui sont là-bas c'est important que vous voyez Serge Agumar parce que vous voyez que ça rassemble tous les partis politiques c'est quand même beau ça l'Europe quand on est tous rassemblés c'est qu'il faut d'abord de l'Oa